c'est bon vous l'avez ouvert oui oui bien donc aujourd'hui on va parler des pertes à travers les parois en contact avec des locaux non chauffés ça on avait déjà fait ce travail là mais on avait pris des valeurs forfaitaires c'est à dire on avait montré comment on pouvait utiliser des valeurs forfaitaires alors dans le dtr le dtr c3 2 vous avez des valeurs forfaitaires du coefficient taux rappelez vous quand vous faites quand vous calculez les pertes pour une paroi qui en contact avec l'extérieur vous faites la somme des k fois a mais quand vous avez une paroi qui en contact avec un local non chauffé les pertes à travers la paroi qui sépare le local chauffé d'un local non chauffé c'est la somme des k fois a fois taux il faut multiplier par un coefficient taux bien alors les valeurs du coefficient taux vous les avez dans le dtr vous avez des valeurs forfaitaires ces valeurs forfaitaires essentiellement ça touche les circulations ça touche les vides sanitaires les combles disons ça c'est les principaux les principales valeurs forfaitaires du coefficient taux mais parfois vous avez des locaux non chauffés qui ne correspond pas à ces cas là ce n'est ni un comble ni un vide sanitaire ou une circulation donc là il faut faire le calcul dans le cas général il faut faire le calcul dans le cas général alors le cas général on avait montré la dernière fois que le coefficient taux c'est égal à d e sur d e plus a c alors d e on va commencer par a c a c ce sont les pertes du local chauffé vers le local non chauffé donc c'est la somme des k fois a entre le local chauffé et le local non chauffé et d e c'est les pertes du local non chauffé vers l'extérieur ok donc ne pas confondre ac et d e ac c'est les pertes du local non chauffé vers l'extérieur et taux donc il est donné par la formule bon taux on l'appelle c'est un coefficient de réduction de température la valeur de taux elle est toujours comprise entre 0 et 1 et taux est égal à d e divisé par d e plus ac aussi c'est aussi égal à t i moins t n t i c'est la température du local chauffé t n c'est la température du local non chauffé et t e c'est la température extérieure donc taux c'est égal aussi à t i moins t n sur t i moins t bien alors si vous prenez par exemple une paroi de séparation il faut pas oublier de multiplier partout dans le petit schéma que je vous ai donné dans le dans le dans le fichier chapitre 6 rt entre le local chauffé le local non chauffé vous avez paroi de séparation si je calcule les pertes du local chauffé vers le local non chauffé c'est égal à la somme des cas fois a fois taux pour pas oublier de multiplier partout bien des questions jusque là des questions non c'est bon je continue donc alors donc là je vous ai tout écrit sur le sur le sur le document word bon il suffit de le lire donc si on note ac égale à somme des k i fois a i k i c'est ce sont les coefficients de transmission qui composent enfin d'un élément i qui composent la paroi séparatrice donc vous avez les pertes par la paroi séparatrice par la paroi séparatrice par la paroi séparatrice c'est égal à taux fois as bien maintenant comment calculer des e c'est à dire les pertes du local non chauffé vers l'extérieur donc vous avez la somme des k prime fois a prime k prime ce sont les coefficients de transmission surfacique des éléments qui composent la paroi extérieure du local en chauffé et a prime c'est les surfaces mais pour des e il faut rajouter donc on fait la somme des k prime fois a prime plus dr dr ce sont les pertes par renouvellement d'air du local non chauffé ok c'est les pertes par renouvellement d'air du local non chauffé qu'il faut pas confondre avec dr c'est les pertes par renouvellement d'air du local chauffé pour les local non chauffé on a écrit petit dr et pour le local non chauffé on a écrit grand dr ok et quand vous calculez dr vous appliquez la formule d enfin petit dr c'est égal à 0,34 fois n fois v n c'est un taux horaire de renouvellement d'air du local non chauffé et v c'est le volume du local non chauffé bien et la valeur de n elle est donnée dans le tableau du dtr que je vous ai repris dans le dans le fichier de chapitre 6 rt lorsque vous avez une maison individuelle quel que soit le local non chauffé n égal à 0,5 lorsque vous avez un immeuble collectif d'habitation alors si vous avez un hall d'entrée on prend n égal à 4 si c'est un garage collectif vous prenez un n égal à 1 si c'est une circulation ça dépend la circulation comment elle est si il y a 100 ouvertures directes à l'extérieur on prend 0,5 et avec ouvertures directes sur l'extérieur on prend 2 et avec bouche ou gain de désenfumage ouverte en permanence on prend n égal à 4 mais pour les circulations on va prendre les valeurs forfaitaires bien alors une remarque très importante lorsque vous calculez la somme des K' x A' c'est à dire lorsque vous calculez les pertes du local non chauffé vers l'extérieur il faut considérer les fenêtres nues c'est à dire même si les fenêtres sont équipées de volets ou là il faut pas prendre en compte les volets on va considérer toujours quand on fait la somme des K' x A' toujours les fenêtres des locaux non chauffés à vitrage nu sans protection ok toujours comme ça c'est une convention de calcul bien des questions avant de passer à l'exercice c'est bon répondez moi que je vous entende un peu c'est bon c'est bon bien donc on va passer à l'exercice que je vous ai donné alors donc vous avez dans un bâtiment R plus 4 alors dans ce bâtiment R plus 4 vous avez tous les étages kiff kiff ok bien alors tous les étages ils sont chauffés sauf un local du dernier étage donc ce que je vous ai dessiné c'est le local non chauffé du dernier étage c'est à dire du quatrième étage alors les murs extérieurs c'est on va prendre c'est des briques de 15 cm avec l'âme d'air et côté intérieur briques de 10 cm les cloisons c'est à dire les murs de séparation à l'intérieur ce sont des briques de 10 cm le plancher intermédiaire sont des balles en béton armé de 16 cm et la toiture donc qui concerne donc le quatrième étage vous avez une balle de béton armé de 16 cm une forme de pente de 5 cm et du bitume de 3 cm bien les fenêtres le local non chauffé c'est un simple vitrage en bois 1 mètre 5 par 1 mètre 5 et donc vous avez le local non chauffé et à côté vous avez des locaux chauffés donc vous avez le local chauffé numéro 1 vous avez le local chauffé numéro 2 et la hauteur sous plafond égale à 3 mètres la question que l'on pose c'est de calculer le coefficient taux deuxième question calculer les pertes du local chauffé numéro 1 vers le local non chauffé bien donc première question on va calculer assez c'est-à-dire les pertes des locaux chauffés vers le local non chauffé alors question que je vais vous poser est-ce que les pertes des locaux chauffés d'où ils vont venir ? donc vous avez des pertes de locaux chauffés vers le local non chauffé quels sont les locaux chauffés concernés ? 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 sur le point sur le point qu'est-ce que c'est ? le plafond le plafond il y a des pertes mais le plafond il va avoir une perte donc il faut regarder c'est-à-dire une perte une perte vers l'extérieur le plafond c'est une perte vers l'extérieur mais le local non chauffé par où il va ? donc on a le 1 il met le local non chauffé le 2 il met le local non chauffé il y a encore un autre local il met le local non chauffé l'étage inférieur monsieur oui le plancher puisque l'étage inférieur il est chauffé donc il met vers le local non chauffé ok ? donc quand vous allez calculer assez donc vous allez prendre en compte la cloison qui sépare le local chauffé numéro 1 au local non chauffé les portes la même chose pour le local chauffé numéro 2 et vous allez calculer aussi le plancher bien alors faites le donc déjà premièrement il faut calculer le coefficient K c'est à la cloison le coefficient K c'est à la porte et le coefficient K du plancher donc calculez-moi d'abord ça les coefficients K c'est à les parois qui sont concernées donc commencez par la cloison c'est à 10 cm donc vous faites 1 sur K égal faites le s'il vous plaît faites le s'il vous plaît faites le s'il vous plaît vous allez 6 2 2 1 2 1 2 1 Alors on retrouve quand bien le coefficient 4 à la cloison. Alors on retrouve quand bien le coefficient 4 à la cloison. C'est égal à 0,22 plus 0,20, donc K égale 2,38. Très bien. Maintenant la porte. Donc les portes, vous allez trouver les valeurs dans le tableau 3,3. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Canardou pour la porte. Il faut avoir le DTR à côté de vous. C'est pourquoi ? Eh, porte opaque. Porte en bois, opaque. Oui. Vous prenez K égale 2. Directement c'est la valeur, elle est donnée dans le tableau 3,3. Bien. Troisième calcul, le plancher. On a le plancher, c'est une belle béton armée de 6 cm. Donc calculez le coefficient 4 du plancher. Ok. Merci. 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 Donc, attention aux résistances superficielles, hein. 34, monsieur. Combien ? 0,34 résistances superficielles. Là, là. Chauffe comment le flux ? Le flux, est-ce que le flux est réel ou le flux est réel ? C'est toujours du plus chaud vers le plus froid. Le troisième étage, c'est chauffé. Donc, le flux de chaleur, qui va ? Il est là ou il est réel ? Il est là. Il est là. 0,18. Voilà, 0,18, exactement. C'est bon. C'est bon. Donc, on trouve un coefficient. C'est ici un grand K égal. Monsieur, 16 plus 5. Il y a pas tout comme c'est bêta armé, 16 cm. Oui, il y a 5. Il y a 5 sujets. C'est une dalle en bêta armée. Il y a 5. Il y a 5. Plancher intermédiaire, c'est une dalle en bêta armée. Point final. Monsieur, tu as 68. Voilà. 3, 68 watts par mètre carré par degré d'écart. Bien. Donc ça, il y a les coefficients K qui concernent le calcul de AC. Donc maintenant, on va calculer les surfaces. Calculer la surface des portes, la surface du plancher et la surface des cloisons. Et après, on va faire la somme des K fois A. Bon, la surface des portes. La surface des portes. Calculer la surface des portes. Ça, il y a deux portes. Voilà. 4, 3. Bien. La surface du plancher. Oui. 4 fois 3,8. Voilà. 15,2 mètre carré. Maintenant, calculez la surface des cloisons. Donc, on a la cloison qui sépare le local 1 et la cloison qui sépare le local 2. N'oubliez pas de retrancher les portes. Il faut enlever les portes. Donc, on a 4,3 mètre carré. 4,4 mètre carré. Donc, calculez la surface des cloisons. Donc, on a la cloison qui sépare le local 1 Bon, la hauteur sous plafond, c'est 3 mètres. Monsieur, 19,1. 19,1. Très bien. Donc, maintenant, il faut faire la somme des K fois A. Donc, maintenant, la porte. C'est 4,3 fois 2 Plus On a les cloisons 19,1 Fois 2,38 Plus le plancher On a 15,2 fois 3,68 Et avec ça, vous trouvez assez. Donc, c'est bien à couler. Voilà. 110 W par degré d'écart. Donc, ça, c'est assez. On a calculé assez. Maintenant, on va calculer DE. C'est-à-dire les pertes du local non chauffé vers l'extérieur. Alors, le local non chauffé, il va perdre la chaleur par où? Par quelle paroi? Par la fenêtre, oui. Par le plafond. Fenêtre, plafond, mazel ouhda. Portes, monsieur. Alors, les portes, monsieur. Là, là, les portes, ça va du local chauffé vers le local non chauffé. Voilà, les murs extérieurs. Voilà, les murs extérieurs. Donc, vous avez les murs extérieurs, vous avez le plafond, vous avez les fenêtres. Donc, là, le même travail, calculer, déterminer les coefficients K à la fenêtre, tu as les murs ou tu as le plafond. Le plafond, en béton armé, c'est un centimètre. Il y a une forme de pente en béton 5 centimètres. Il y a du bitume 3 centimètres. Pour calculer, le plafond, la fenêtre. Je n'ai pas le plafond, la fenêtre. C'est une simple vitrage, menuiserie en bois. Dans quel pavlo, je vais... Dans quel pavlo ? Dans le pavlo 3-2, oui. 5, voilà, exact. Donc, il suffit d'aller voir le tableau 3-2. Donc, coefficient K égale à 5. Je n'ai pas la surface de A. Donc, c'est 1,5 fois 1,5. Ça fait... Voilà, la surface à la fenêtre, 2,25. Et le coefficient 4 à la fenêtre, c'est égal à 5. Bien. Maintenant, faites la toiture. Calculez-moi le coefficient 4 à la toiture. Elisabeth, c'est égal pour. C'est égal. Alors, peut-être qu'on veut, il faut... sound . ... ... Merci. La toiture, non ? Alors, 1 sur K égale. Alors, les résistances superficielles. 0,14. 0,14. Bien. Ensuite, j'ai 16 cm de béton armé. Donc, ça fait ? 0,16 sur 1,75. 0,16. 0,16 sur 1,75. Ensuite, j'ai 5 cm en béton. Donc, c'est la même chose. Donc, 0,05 sur 1,75. Et j'ai le bitume, 3 cm. Donc, ça fait 0,03 divisé par combien ? 0,23. 0,23. Donc, c'est ça. Moi, je ne trouve pas 4 ans de K égale. 2,56. Voilà, 2,56. Donc, attention aux erreurs de calcul, hein ? Mademoiselle, attention, hein ? Donc, watts par mètre carré par degré d'écart. Bien. Alors, la toiture, donc, je chale la surface à la toiture. Donc, ils mettent un plancher avec les billettes. On l'avait trouvé. Donc, c'est 15,2 mètres carrés. Donc, c'est 3,8 fois 4. Bien. Maintenant, calculez-moi le coefficient K vers le mur extérieur et la surface du mur extérieur. dans le monde. Je sais par là où. Merci. Merci. Alors, le coefficient K du mur extérieur, vous trouvez combien? 1,2, monsieur. Oui, 1,2 par mètre carré par degré d'écart. Donc, là, cette fois-ci, les résistances superficielles, on prend 0,17. Donc, 1 sur K égale 0,17 plus 0,3, t'as la brique de 15, plus 0,16, t'as la lampe d'air, plus 0,2, t'as la brique de 10. Donc, on trouve 1,2. La surface du mur extérieur, calculez là. Bien sûr, n'oubliez pas d'enlever la surface à la fenêtre. 21,15. Oui, 21,15 mètre carré. Donc, vous avez 3,8 plus 4. Ensuite, 3,8 plus 4, vous la multipliez par 3 et vous enlevez 2,25. Donc, on trouve une surface de 21,15 mètre carré. Bien. Alors, pour calculer DE, donc, on fait la somme des K fois A, mais il faut aussi rajouter DR, plus DR. DR, comme on l'a vu, c'est égal à 0,34 fois N fois V. V, le volume en A, c'est 3,8 fois 4 fois 3. Bien. C'est le volume qui a le localement chauffé. Maintenant, je vais vous demander quelle valeur de N, c'est-à-dire le taux horaire du renouvellement d'air, quelle valeur du taux horaire du renouvellement d'air on va prendre, selon le tableau que je vous ai donné dans le résumé de cours. Pourquoi 2? Oui, immeuble collectif d'habitation. Bien. Est-ce que Rana fait une circulation commune? Est-ce que le local, c'est une circulation commune? Comme circulation commune, c'est là où on circule. Est-ce que c'est une cage d'escalier? Est-ce que c'est un couloir? Est-ce que c'est une circulation commune? C'est oui ou non, hein? C'est un couloir. Il y a que c'est un local, mais ce n'est pas une circulation, Adi. Oui, monsieur. C'est une circulation commune. Ce n'est pas une circulation. Bien. Est-ce que c'est un hall d'entrée? Est-ce que c'est un garage collectif? Non. Voilà, autre dépendance. Donc, on va prendre R égale 0,5. Une circulation, c'est une cage d'escalier ou un couloir? Alors, c'est là où les gens circulent. Là, le hall d'entrée. Kif, kif. Je n'ai pas un hall d'entrée. Je n'ai pas un garage. Je n'ai pas un garage. Je n'ai pas un garage. Donc, autre dépendance. Donc, N égale 0,5. D R égale 7,75. Donc, calculez D E complet. Donc, vous mettez la somme de K3A. Donc, où est-ce que vous avez-vous? Vous avez 5 dans la fenêtre fois 2,25. Vous avez le mur extérieur. 1,2 fois 21,15. Ou on a la toiture. 2,56 fois 15,2. Donc, il faut rajouter D R, c'est-à-dire 7,75. Donc, calculez D E. Oui. 83,3 Watt par degré d'écart. Maintenant, une fois que vous avez D E et que vous avez AC, vous pouvez répondre à la question. Calculez taux. Taux, c'est égal à D E divisé par D E plus AC. Gracias. Merci. Merci. La valeur de taux est égale à 0,43. Des questions ? Donc, je reprends l'exercice. Pour calculer AC, je regarde tous les locaux chauffés qui donnent sur le local non chauffé. Et je regarde les parois qui séparent ces locaux. Dans notre cas, on a les cloisons, les portes et le plancher intermédiaire parce que le local, il y a un local chauffé mais le tâtre. Bien. On a calculé les coefficients K. On a multiplié par les surfaces. Donc, on a la somme des K4A. Là, on a calculé AC. Bien. Maintenant, pour calculer DE, on regarde les pertes du local non chauffé vers l'extérieur. Le local non chauffé, il perd à travers la toiture, à travers les murs extérieurs et à travers la fenêtre. Kif, 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 Kharjina, les coefficients K, la fenêtre, les murs extérieurs et la toiture. Et on a calculé les surfaces et on a fait la somme des K4A. Et on a rajouté DR, c'est les pertes par renouvellement d'air du local non chauffé. DR, c'est égal à 0,34 fois N fois V. Où Kharjina N, le tableau, est égal à 0,5 par heure, c'est-à-dire 0,5 volume par heure dans notre cas. Où Kharjina DE, on a calculé tout. Bien. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Calculez-moi les pertes du local numéro 1 vers le local non chauffé. Alors, le local numéro 1 vers le local non chauffé, il va perdre à travers quelle paroi ? Entre le local numéro 1 et le local non chauffé, quelle est la paroi qui sépare ? La cloison et la porte. Et la porte. Donc, voilà, la porte et la cloison. Bien. Donc, il ne faut pas oublier, c'est la somme des K4A. La somme des K4A ici, c'est entre le local numéro 1 et le local non chauffé. OK ? Et on va multiplier par taux. Donc, la somme des K4A fois taux pour trouver les pertes du local 1 vers le local non chauffé. Bon, la porte, on a calculé le coefficient K, c'est égal à 2. Et la cloison, on a calculé le coefficient K, c'est égal à 2,38. La surface de la porte, c'est 2,15. Calculez-moi la surface de la cloison. Et ensuite, faites la somme des K4A et vous multipliez par 0,43. Allez-y. Merci. 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 La surface du mur, vous trouvez combien ? Enfin, la cloison. 9,85 voilà 9,85 donc vous faites 2 fois 2,15 plus 2,38 fois 9,85 et ce que vous trouvez vous le multipliez par 0,43 1,85 Merci. Donc, vous trouvez combien les pertes ? 12,03. Moi, je ne trouve pas 12,03. Il y a des arrondis, Balak. C'est 11,92. Voilà. C'est 11,92 ou la 93 ou la ? Balak, il y a eu des arrondis. Vous trouvez 12, quelque chose. Voilà. Et si vous faites du local 2 vers le local non chauffé, c'est la même chose. C'est le même principe. Bon, on a les surfaces, elles changent puisque vous avez la surface du mur. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice ? C'est bon ? C'est bon ? Bien. Bon. Donc, pour aujourd'hui, on a fini. Demain, je ne pourrai pas vous faire court. Donc, demain, il n'y a pas court. Donc, on se reverra jeudi, je crois. Donc, jeudi. Donc, je vais essayer de rattraper le cours de demain. Donc, jeudi, Balak, je vais commencer vers 8 heures. Si je vais essayer de commencer vers 8 heures. Bien. Donc, demain, je ne pourrai pas faire court. Donc, demain, ma cache. Donc, on se reverra jeudi. Est-ce que vous... Pas de questions ? Bien. Donc, je vais vous envoyer le corriger. Et donc, je vous dis à jeudi, incha'Allah. Allez, à peu près à l'akhir. À l'akhir.